bonjour à tous alors ça tombe bien ceux qui étaient là présents juste auparavant c'est un excellent enchaînement avec ce qu'on a abordé précédemment sur l'usage de twitter pour l'information locale moi aujourd'hui je vais vous parler de comment collecter de façon très simple des tweets dans un document et je vais vous faire une démonstration directement en ligne et ça vous permettra éventuellement de me poser des questions si vous en avez ensuite ou sur la période de questions alors je vais déjà me présenter donc je m'appelle brian coder je suis responsable veille au sein de l'agence alpha com qui est une agence de conseil et ingénierie en communication corporate la mission principale de l'agence et d'aider les entreprises et les institutions à se faire comprendre et au sein du département veille et études nous on va intervenir plus sur la phase amont c'est à dire la phase de compréhension d'un environnement et de différentes parties prenantes et à ce titre les médias sociaux ont pris une place extrêmement importante soit qu'on est régulièrement amené avoir besoin d'extraire des tweets soit pour les retravailler par ailleurs les intégrer dans un rapport ou éventuellement en faire une petite analyse quantitative alors du coup pourquoi faire pourquoi on serait amené à un moment donné à vouloir extraire des tweets alors il ya il ya énormément de raisons la première je pense que celle qui pourrait être éventuellement utilisée aujourd'hui c'est de réaliser une revue de tweets au propos d'un événement par exemple ou d'effectuer une veille thématique ou un relevé d'opinion sur un sujet qui vous tient à coeur ou qui vous concerne professionnellement on pourra aussi être motivé par la collègue de tweets qui serait émis par un compte alors un compte ou plusieurs d'ailleurs qui serait soit le compte un influenceur que vous souhaitez suivre en particulier soit d'un de vos concurrents ou même d'une personnalité politique et éventuellement ce qui pourrait vous motiver aussi c'est d'intégrer parfois des tweets dans vos rapports ou vos bilans d'action de communication puisque aujourd'hui on a quand même une grosse convergence entre la communication traditionnelle et puis la de la la communication plutôt sociale qui serait mise en place sur les réseaux sociaux alors à qui ça s'adresse bah naturellement ça va s'adresser à l'ensemble des professionnels de la communication mais également de la veille à des pigistes des journalistes qui pourraient éventuellement tenter de les intégrer dans un article mais également des community manager qui souhaiteraient faire un relevé pour pour leur direction à des blogueurs et même à des chercheurs puisque aujourd'hui les chercheurs vont aussi beaucoup se nourrir des discussions qui seront réalisées directement sur twitter alors comment faire rassurez vous c'est extrêmement simple plein d'outils beaucoup plus complexe moi aujourd'hui je vais vous parler d'un outil qui n'est pas forcément toujours connu donc qui va se connecter directement à google drive alors google drive c'est un espace de stockage et de partage de documents en ligne l'idée c'est de lui rajouter ce qu'on appelle un module complémentaire un module complémentaire c'est lui ajouter une petite fonctionnalité c'est tout ce qu'on appelle les add-ons pour excel ou les extensions donc aujourd'hui il faut savoir que sur la suite la suite de google on peut rajouter des modules complémentaires si les fonctionnalités qui sont proposées nativement par les services ne vous conviennent pas ou si vous avez besoin de de faire autre chose alors pour ça je vais passer plus sur l'aspect démonstration pour que vous puissiez voir que finalement c'est relativement simple à mettre en place je vais prendre un exemple donc je vais me connecter à mon compte google drive qui se trouve à l'adresse drive.google.com je vous laisserai la présentation avec des captures d'écran pour qui permettra de retracer le cheminement que je vais réaliser aujourd'hui alors il ya deux supports sur lesquels on va pouvoir intégrer des tweets c'est sur un document texte donc là c'est plus si vous voulez réaliser un rapport ou un tableur là c'est plus si vous avez un volume de tweets qui est un peu plus important et sur lequel vous voulez réaliser une analyse quantitative je vais déjà commencer par l'intégration sur un document texte donc là on va créer un nouveau document et vous allez remarquer que ici juste ici à côté du module tableau on a un onglet qui s'appelle module complémentaire donc on va aller chercher un module complémentaire pour le rajouter du coup à notre compte google drive ce qui va vous nous permettre derrière de récupérer des tweets directement sur twitter donc on va télécharger les modules complémentaires donc là on arrive sur la page de présentation du catalogue des différents modules qui ont été approuvés par google il existe énormément je vous pourrais regarder aussi il ya des choses qui peuvent vous intéresser par ailleurs et nous on va rechercher le module qui s'appelle twitter curator alors curator c'est dérivé du mot curation je pense que ici il ya énormément de gens qui savent de quoi ça résulte la curation c'est la sélection l'édition et le partage de contenus qui sont pertinents au regard d'une thématique bien particulière donc on va rechercher ce module complémentaire on va le trouver ici alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un module complémentaire qui a été développé par Amit Agarwal qui est un développeur indien qui est spécialisé dans les modules complémentaires pour google et pour tout ce qui est veille digitale ce module est gratuit et donc on va l'installer directement il va vous demander de pouvoir accéder et écrire sur votre compte google drive puisque on va bien intégrer des tweets directement sur vos documents voilà et ensuite donc là vous voyez on a vu juste avant que le module s'est installé et on va pouvoir commencer notre premier relevé on va le retrouver ici et on va cliquer sur launch twitter curator et en fait vous vous rendez compte que vous ne sortez pas du tout du document vous n'avez pas besoin d'aller sur twitter ou quoi que ce soit vous avez une barre latérale qui va s'ouvrir sur le côté de votre document dans lequel vous avez une boîte de recherche la boîte de recherche c'est la même que celle que vous avez en haut à droite de twitter donc ici pour l'exemple on va prendre le hashtag medialab st alors si ça veut bien voilà voilà non ça ne veut pas alors c'est pas grave de toute façon j'avais prévu la possibilité que il ne fonctionne pas je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai peut-être pas parce que je l'ai désinstallé pour le bon c'est pas grave je vais vous montrer directement avec la capture d'écran c'est tout aussi parlant on a installé voilà donc là on se retrouve à cette étape alors je ne sais pas si vous voyez bien donc ici en haut à droite donc on a toujours notre barre latérale on va rentrer donc le hashtag qu'on souhaite éventuellement veiller donc ici on va prendre l'exemple du medialab st et puis on va faire la recherche directement twitter on va voir apparaître en fait sur le côté tous les derniers tweets qui ont été émis à propos du medialab st et de façon assez simple on va juste avoir besoin de cliquer sur les tweets un à un pour les voir apparaître dans notre document si jamais on veut en télécharger un peu plus on a la possibilité d'en charger de nouveau c'est à dire que par défaut le module va vous afficher les 20 derniers tweets mais on peut très bien en afficher 50 100 et on le verra juste après où j'ai pris un exemple qui va nous permettre d'en afficher énormément et ce qu'il faut savoir c'est que ces tweets qu'on a intégré dans le document on va pouvoir éventuellement les retravailler sur l'aspect un peu graphique on va pouvoir directement rentrer sur le contenu et puis mettre du gras retirer l'italique changer la police de caractère pour que ça soit conforme avec la charte graphique de votre rapport donc voilà les boutons d'édition fonctionnent tout à fait bien et on va pouvoir du coup commencer à faire des rapports un peu plus élaborés alors là c'est un rapport que j'ai fait pour le test mais vous voyez j'ai intégré deux tweets et puis on peut imaginer que ce serait le rapport du bilan de la communication du speed training avec du texte au dessus une introduction la possibilité d'intercaler aussi des commentaires entre les tweets voilà l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir une lecture assez confortable du rapport avec une partie 2.0 et puis bien évidemment comme tous les documents qu'on va pouvoir avoir sur google drive ce document final on va pouvoir le partager alors le partager avec vos collaborateurs qui ont une adresse mail sur lequel vous allez pouvoir les inviter pour consulter ou éditer le document donc ça permet justement l'écriture collaborative d'un rapport vous allez pouvoir en deux télécharger le document sous différents formats au format .doc au format odt mais aussi au format pdf et en trois vous allez pouvoir aussi publier ce document sur votre site internet directement voilà donc ça permet de pouvoir aller plus loin que la création de rapport mais de pouvoir le partager avec l'ensemble des utilisateurs alors ici je vous ai parlé de l'aspect traitement de texte maintenant je vais vous parler de comment les intégrer dans un tableur et là ça va concerner un volume de tweets qui est un peu plus important et ça fonctionne exactement de la même manière donc tout comme on l'a fait pour le traitement de texte on va se rendre directement sur google drive et on va créer une nouvelle feuille de calcul et de la même manière en haut à droite vous avez ce qu'on appelle le module complémentaire et on va aller chercher le module complémentaire twitter curator que je vous ai présenté auparavant pour l'installer directement sur le tableur de google drive une fois que vous l'avez installé vous allez pouvoir de la même manière commencer à réaliser une recherche alors là j'ai pris exactement la même recherche qui se fonde sur le hashtag medialabesté et puis j'ai cliqué sur je sais pas une dizaine une quinzaine de tweets qui m'intéressait et ça m'a généré en fait un tableau avec différents types de colonnes une colonne avec la date une colonne avec le nom d'affichage du compte twitter le nom du compte twitter le tweet le contenu du tweet en tant que tel et si ça vous intéresse je pense que c'est relativement pertinent le lien pour consulter le tweet directement en ligne donc ici on est parti sur un volume d'une quinzaine de tweets ce tableau là après on peut le faire évoluer imaginons qu'on ait une centaine de tweets et je vous montrerai après à quoi ça peut ressembler on va pouvoir éventuellement lui rajouter des fonctions pour trier l'information donc on va ici insérer une nouvelle ligne pour rajouter aux différentes colonnes des étiquettes ça fonctionne de la même manière que sur votre excel local donc ici j'ai rajouté des étiquettes qui correspondent à la typologie des données donc date nom compte texte et lien du tweet et puis pour filtrer l'information je vais rajouter un petit filtre ce qu'on voit apparaître en deux alors si vous ne voyez pas forcément très bien rassurez-vous la présentation sera accessible en ligne et cet outil de filtrage va rajouter ce qu'on voit juste ici une petite flèche qui va vous permettre par exemple de filtrer tous les tweets qui ont été émis à la date du 13 septembre tous les tweets qui ont été émis à la date du 9 septembre ou éventuellement tous les tweets qui ont été émis uniquement par WestMediaLab voilà donc on peut vraiment imaginer aller un peu plus loin dans le traitement de l'information et puis si jamais vous êtes très à l'aise avec les outils de tableur de la même manière qu'on peut le faire sur un excel local on va pouvoir créer ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique alors je vais en faire un très très simple mais vous allez voir que du coup ça peut quand même vous permettre d'obtenir des statistiques descriptives qui peuvent être intéressantes donc on va faire ce qu'on appelle un rapport de tableau croisé dynamique qu'on va trouver dans l'onglet de données et pour ce rapport on va lui donner la localisation des données qui se trouve dans la feuille qu'on a renommé tweet et qui sont sur la plage allant du champ A1 au champ E14 voilà jusque là il n'y a rien de nouveau et en ligne on va rajouter toutes les données qui concernent les noms des comptes Twitter et en colonne on va rajouter toutes les données qui concernent les dates à laquelle les tweets ont été émis et puis nous ce qui nous intéresse c'est d'afficher les valeurs c'est à dire le nombre de tweets qui ont été émis par une personne à une date donnée ça peut vous permettre de donner éventuellement une tendance de tweets qui ont été émis et donc dans le champ valeur on va rajouter l'équivalent de la fonction que vous connaissez bien qui s'appelle nbval je ne sais pas si vous la connaissez c'est forcément bien mais c'est une fonction qui est régulièrement utilisée dans les tableaux croisés dynamiques là ici on va rajouter l'équivalent en anglais puisque la version est anglaise qui est compta et donc ici on va pouvoir générer un tableau croisé dynamique avec tous les tweets qui ont été émis le 9 septembre le 11 septembre et par les différents noms des comptes qu'on a sélectionné précédemment avec voilà on se rend compte que le 9 septembre il y a 3 tweets qui ont été émis alors là c'est un peu caché mais on le verra mieux après tous les tweets qui ont été émis par exemple par WestMediaLab ça va faire 6 tweets et on verra le détail évoluer dans le temps donc ça c'est pour la version très simplifiée soit sur un document soit sur un tableur imaginons demain que voilà vous avez vous êtes sur un événement ou sur une thématique qui a comprend un gros volume de tweets ou éventuellement s'il y a énormément de tweets qui font partie de bruit c'est à dire de choses qui sont pas forcément intéressantes qui ont été émis mais qui n'ont pas forcément été beaucoup retweetées qui n'ont pas eu vraiment un écho ou une audience très importante donc ce que vous pourrez faire c'est justement de cibler un peu plus votre recherche alors là ici je vous ai mis les quelques opérateurs de recherche sur Twitter qui existent c'est c'est pas exhaustif il y en existe beaucoup plus c'est ceux que j'utilise le plus fréquemment ça fonctionne de la même manière que les opérateurs de recherche que vous allez pouvoir retrouver sur Google donc on va avoir la recherche sur le champ expression exacte c'est à dire tous les tweets qui comprennent l'expression exacte Ouest Media Lab et pas juste les tweets qui comprennent le mot Ouest puis plus loin le mot Media Lab c'est vraiment l'expression exacte tous les tweets qui comprennent le mot Media Lab mais pas le terme MIT puisque en fait quand on fait la recherche sur le Media Lab on a beaucoup de choses en rapport avec ce qui se développe au MIT donc sur le hashtag ça on connait tous les tweets qui ont été émis par une personne ça c'est un opérateur qui est un peu moins connu en France pourtant qui est très puissant quand on a un gros volume de tweets et qu'on veut garder uniquement les tweets qui ont eu une résonance très forte c'est un opérateur qui s'appelle MinRetweet qui va vous permettre de filtrer votre recherche en fonction d'un nombre de tweets minimum qui ont été émis après on peut voilà on peut combiner aussi deux termes qui sont dans le texte et puis on peut faire des recherches avec un filtre image ou un filtre lien c'est à dire qu'on va rechercher uniquement les tweets qui vont comporter le hashtag Media Lab ST et un lien un lien par exemple un article en ligne un site internet donc ça c'est très utile par exemple pour faire une revue de presse et la force de ces opérateurs c'est qu'ils peuvent se combiner entre eux alors je vais pas vous faire une grande requête parce qu'on est pas là pour ça aujourd'hui je vais vous en montrer une relativement simple on va donc ici j'ai fait une requête pour vous montrer sur le test twitter la requête c'est hashtag Media Lab ST tous les tweets qui comportent ce hashtag filtrés sur les liens c'est à dire que je ne veux uniquement que des tweets qui comportent un lien directement et qui ont été au minimum recrutés par 3 personnes ce qui va déjà écrémer un petit peu le volume et donc quand on fait la première recherche on se rend compte que effectivement tous les tweets qui sont dans le résultat de recherche correspondent bien aux paramètres de ma recherche avancée on a bien ici un tweet qui a un lien le hashtag et qui a été retweeté un minimum de 3 fois ici en l'occurrence il a été retweeté 8 fois donc c'est très intéressant donc de la même manière on va rentrer cette recherche qui est en haut à droite on va reprendre exactement la même la même formulation on va la rentrer dans notre traitement de texte dans la barre latérale on va faire une recherche et on va voir apparaître exactement le même résultat et ici on va pouvoir du coup recenser tous les tweets qui parlent de Media Lab ST qui pointent vers un article ou un site en ligne donc éventuellement des articles de presse et qui ont été retweetés un minimum de 3 fois donc ce qui permet éventuellement de dire que ces tweets sont relativement significatifs j'ai mis 3 on aurait pu mettre 5 on aurait pu mettre 10 voilà on peut imaginer aller beaucoup plus loin donc ça c'est sur l'aspect traitement de texte et puis demain si vous voulez aller plus loin aussi sur une feuille de calcul c'est aussi possible alors là pour l'exemple j'ai pris l'hashtag FC Nantes je sais que ici c'est enfin voilà c'est un hashtag qui fonctionne bien donc j'ai pris le hashtag FC Nantes et puis pareil je voulais tous les tweets qui avaient un minimum de 3 retweets sur la durée écoulée donc voilà j'ai du coup cliqué sur tous les tweets qui m'intéressaient en l'occurrence je les ai tous pris et sur la semaine écoulée on a 62 tweets qui parlent du FC Nantes qui ont été retweetés un minimum de 32 fois et ce tableau un minimum de 3 fois pardon ce tableau il va reprendre 62 tweets il a été généré en 15 secondes voilà ça c'est aussi la force de l'outil et quand je vous parlais tout à l'heure de l'usage des tableaux croisés dynamiques c'est que ça va vous permettre justement de faire un tableau croisé dynamique avec tous les comptes qui ont émis des tweets en lien avec la recherche que j'ai fournie avec les différentes dates et puis le volume de tweets qui ont été émis alors là ici naturellement on se rend compte que le FC Nantes fait partie des comptes Twitter qui a émis le plus de tweets avec le hashtag FC Nantes et ayant été retweeté un minimum de 3 fois ce qui paraît assez logique mais voilà ça permettra d'aller un peu plus loin alors là on est sur 62 on peut aller sur 150 on peut aller sur 300 bref c'est en fonction de votre créativité donc ça c'était pour la première chose pour aller un peu plus loin et puis la deuxième chose là je l'aborderai pas aujourd'hui mais c'est pour que vous ayez conscience qu'on peut aller aussi loin ben si jamais vous avez un volume de tweets beaucoup plus conséquent alors quand je parle de plus conséquent on est sur un volume un minimum de 2 à 3000 tweets aujourd'hui c'est possible de collecter plus de 2000 tweets de façon très simple pour ça il y a deux outils qui sont un peu plus complexe mais qui sont assez simples le premier c'est NodeXL qui est une extension pour Excel que vous allez installer directement sur votre machine là c'est pas direct c'est pas sur Google Drive c'est vraiment sur le Excel de votre machine ou vous pouvez aussi passer par la suite logiciel de Visibrain qui est une suite logiciel qui est utilisée par beaucoup de veilleurs et beaucoup de social media stratégistes alors là par contre la licence est payante ça c'est pour les outils de collecte et puis si on a 2000 3000 10 000 15 000 tweets on va pas les mettre dans un tableau sinon ça devient vite lisible donc on va utiliser derrière un outil de visualisation de données c'est un outil qui est libre qui s'appelle GFI qui est extrêmement simple d'utilisation si vous avez un petit peu de notion en statistiques enfin franchement vous devriez pouvoir vous en tirer et puis ça va nous permettre de faire ce genre de choses donc à gauche c'est l'analyse de la propagation d'un buzz numérique c'est l'ensemble des tweets qui ont été émis par rapport à je sais pas si vous avez suivi le buzz sur la parisienne et le blog de la parisienne qui a été attaqué par le parisien ça fait un gros buzz fin août donc ça c'est un consultant un doctorant belge qui a analysé ça justement sur la propagation du buzz avec les différents comptes les différents influenceurs qui ont relayé ce buzz et puis à droite ça c'est un autre de mes amis qui lui travaille sur l'aspect quels ont été les partis politiques qui ont réussi à mobiliser le plus au moment des élections européennes alors on voit pas forcément très bien le profond de la salle mais les gros nœuds vont représenter les comptes des partis ou même des hommes politiques qui ont su mobiliser le plus leur communauté et comment ils ont relayé aussi l'information auprès de quelle communauté et ça permet de voir aussi la centralité des acteurs c'est à dire ceux qui sont le plus au cœur de la thématique donc voilà aussi ce qu'on peut faire après quand on va un peu plus loin dans l'extraction et la collecte de tweets pour la fin de 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 la fin